Allez Kylian, tu restes ! Et tu sais quoi ? On te propose le plus gros salaire jamais donné dans l'histoire du football. Une somme faramineuse ! Les 22 millions d'euros que tu touches actuellement, c'est rien à côté. Et pour cause, selon The Independent, le PSG veut offrir 1,2 million d'euros par semaine à Kylian Mbappé. Soit 63 millions d'euros par an, 7 143 euros par heure, 119 euros par minute, 1,98 euros par seconde. A titre comparatif au PSG, Messi touche 36 millions d'euros par an et Neymar 36,8 millions d'euros par an. Après, ne nous mentons pas les amis, le meilleur taux horaire du Paris Saint-Germain, ça reste Sergio Ramos. 18 millions d'euros pour quelques heures de kiné par semaine, franchement, bravo Sergio, t'as fait une très bonne affaire. Ce salaire, c'est clairement un moyen de faire comprendre à Mbappé qu'il serait officiellement la star numéro 1 de l'équipe. Leur attaquant qui fait la différence. Depuis sa prestation au match allé en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le club a l'air d'avoir pris conscience que de se battre pour conserver Mbappé, c'est pas une si mauvaise idée. C'est quand même très dommage de faire partir une telle pépite. Même le président français s'en est mêlé selon les informations du quotidien espagnol El Mundo. Bah oui, pourquoi pas. Après tout, c'est pas comme s'il avait d'autres choses à gérer. Comme un pays, par exemple. Emmanuel Macron en personne tentait de convaincre l'international français de poursuivre son aventure au PSG. Et noter que le président est un supporter de l'OM, donc le rival du PSG, et qu'il n'a même pas tenté de faire venir Mbappé à Marseille. C'est pas cool ça. Bon, sérieusement. Selon le journal, Emmanuel Macron passerait même par Nicolas Sarkozy, donc l'ancien président français fidèle supporter du PSG, pour arriver à ses fins. De leur côté, Nasser et Leonardo auraient reçu l'ordre de Doha de prolonger Mbappé à n'importe quel prix. Et eux, quand ils te disent n'importe quel prix, c'est qu'ils sont même prêts à vendre leur pays. Ils blaguent pas les copains. Sinon, si Mbappé débarque à Madrid, Renault serait très intéressé via sa marque Alpine, dont au passage fait partie Fernando Alonso, grand fan de la Casablanca, donc de sponsoriser les merengues. Voilà les dernières nouvelles. Mbappé, de son côté, avait dit que son rêve, c'est de jouer un jour pour le Real Madrid. Il parle même déjà espagnol, le chico. Hola, todo bien. Mais attendez les amis parisiens, le défi sportif compte dans la balance, non ? Est-ce que ce n'est pas plus judicieux de rester dans un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions et donc de marquer son histoire, plutôt que d'aller au Real Madrid qui a déjà 13 Ligue des Champions, éventuellement gagner une autre, mais c'est pas fait d'avance vu ce qu'ils ont proposé comme jeu face à Paris. Après, vous me direz, si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année, au moins Mbappé aura marqué l'histoire de son club et pourra s'en aller pépère au Real avec d'autres objectifs en tête. Peut-être gagner la Ligue des Champions avec le plus de clubs différents possibles. Pour le moment, Clarence Hiddorff est le premier et unique joueur à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents, à savoir l'Ajax, le Milan AC et le Real, justement. Bon, là, on s'avance, mais comme Liverpool et le Barça semblent également intéressés par Mbappé selon Sport, elle est peut-être là la solution. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que Mbappé devrait rester au PSG, qu'il devrait partir au Real ou partir dans un autre club ? Donne-nous ton avis. Le PSG a quand même une alternative qui semble de plus en plus réaliste. Si Mbappé s'en va, achetez Cristiano Ronaldo. 90 Minutes UK a expliqué que George Mendes, l'agent de CR7, discute déjà avec le Paris Saint-Germain. Leonardo a entamé les négociations avec le PSG afin de former un trio exceptionnel avec Lionel Messi et Neymar. Parenthèse, à E3, ils ont 101 ans. À la limite, ça sera bénéfique pour les ventes de maillots, pour l'image, mais sur le terrain, ça risque de ne pas être très très constant. Tout ça entre les blessures de Neymar, la motivation négative de Messi et l'âge que prend CR7, même si lui, au moins, il continue de se la donner. Et si Zinedine Zidane devient le nouvel entraîneur-chef du PSG, ça pourrait convaincre tonton Cristiano. Et s'il ne veut pas, on sait jamais, selon le journal, la direction pense toujours à Erling Haaland et Robert Lewandowski. Donc, si t'écoutes ce journal, le PSG n'a pas de plan clair. Il propose à tous les attaques en star du moment. Ils sont pas loin de proposer à Milik, cela. Bon, les amis, selon vous, le Paris Saint-Germain fait bien de remodeler l'attaque où il ferait mieux de s'attaquer au milieu, par exemple. Et s'il ne veut pas, on sait jamais, selon vous, le Paris Saint-Germain fait bien de remodeler l'attaque.